Ce soir, ça va être un peu chaud, moi je suis en fait que je dois aussi, donc non, mais on dirait après, ultérieurement... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale en direct du Rallye Dante. Aujourd'hui, on accueille Paul Renaud. Bonjour Paul. Alors Paul, on t'avait interviewé il y a deux ans à Lille, on se retrouve aujourd'hui. Donc t'es venu à l'occasion du Drink and Draw, c'est le rendez-vous tous les mercredis au Rallye Dante. Et t'es venu dédicacé, donc là tu es en train de dessiner Red Sonia, c'est ça ? Ouais, pour changer. Pour changer, ça faisait longtemps. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici. Oh bah merci. Écoute, on va te poser quelques petites questions, les gens veulent savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, tous les lecteurs des comics. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, sur quoi tu travailles actuellement ? Eh bien Red Sonia. T'es sur Red Sonia ? Ouais, 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 je dessine une mini-série de 4 épisodes de Red Sonia. Et ça prend un petit peu de temps, parce que c'est du lourd. Ouais. Toujours beaucoup de cavaliers, beaucoup de guerres, beaucoup de châteaux. Donc comme on essaie de faire ça bien, un peu à l'européenne, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, ça devrait être terminé bientôt. C'est une mini-série en 4, c'est ça ? Ouais, c'est une mini-série en 4. Elle est scénarisée par qui ? Alors elle est scénarisée par Frank Shaw et Doug Murray. Ouais. Qui avait déjà réalisé, je crois qu'il y avait déjà écrit une mini-série de Red Sonia. D'accord. Et donc voilà, je ne sais pas. Et c'est prévu pour le premier, deuxième trimestre 2008, c'est ça ? C'est prévu que je le termine. D'accord. Parce que je veux terminer les 4 d'abord, avant qu'ils commencent à les collier. Ça ne me paraît plus sage par rapport aux écos. Et puis comme ça, ça me laissera un petit peu de temps pour voir aussi qui va être le coloriste. D'accord. Et la suite, après Red Sonia, tu as des projets de séries à toi, j'ai entendu dire. Ouais. Ouais, on a normalement, si tout se passe bien, on devrait sortir une série avec Rick Remender. Oui. Le scénariste de Fear Agent. Et de Punisher. Et de Punisher, ouais. Et donc ça, ça devrait être en suivant. Bon, c'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps parce que là, j'aimerais réaliser tout, quoi. J'aimerais faire le dessin, l'ancrage, les couleurs. Ah oui, d'accord. Un autre projet. Ouais, ouais, ouais. Ce serait quoi, une mini-série ? Ce serait un... C'est... A priori, c'est quand même parti pour être une histoire en 4 comics. Mais Rick, il a déjà prévu la suite. D'accord. Ça sera... On va voir. C'est quelque chose que tu pourrais lancer, qui pourrait avoir une vie après toi. C'est un petit peu. Ouais. Ouais, ils en ont parlé, déjà. Ouais, c'est un très bien. Mais bon, pour ça, il faut que ça marche. Ça, personne ne peut dire. Mais bon, moi, enfin, je ne fonctionne pas trop comme ça. C'est juste que si ça me fait plaisir, je ferai la suite. Si les conditions sont moins bonnes... Si ça marche ? Bon, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. S'il y a possibilité de faire la suite et que moi, ça me plaît, je le ferai. D'accord. Je ne cherche pas le succès, ni le carton, quoi. Ce n'est pas le plus. Alors, cette année, on t'a vu de plus en plus sur des couvertures chez Marvel. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure ? Eh bien, ça s'est fait très simplement. Marvel, ils m'avaient contacté déjà il y a longtemps, même avant que je commence à faire Red Sonia. Mais bon, comme je m'étais déjà un peu engagé, je travaillais pour Dynamite, j'avais refusé l'offre. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant presque un an, je n'ai pas pu travailler parce que ma mère a eu beaucoup de problèmes de santé très graves. Ça s'est très bien fini, d'ailleurs, je précise quand même. On en est sortis. Mais bon, ça a été le cauchemar pendant six mois non-stop et un peu plus après la clinique. Et pendant tout ce temps-là, du coup, je n'ai pas travaillé. Et financièrement, ça a été assez difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que des éditeurs de Marvel ont eu du vent. Et ils m'ont proposé, ils m'ont contacté assez simplement. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour TV ? Sachant que je ne voulais quand même pas faire des comics, je ne voulais pas planter Dynamite. Sur les engagements ? Oui, je m'étais engagé à faire la série pour eux. Je ne voulais pas les planter, donc j'ai demandé, parce qu'en général, c'est assez dur à demander des couvertures. C'est difficile d'obtenir parce que tout le monde veut en faire. Évidemment, c'est lucratif. C'est des points de travail, entre guillemets. C'est plus vite fait. C'est un résultat direct. Oui, c'est ça. Et ils ont été très sympathiques. Ils ont accepté tout de suite. Il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés pour me faire faire des... Ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc là, tu en as réalisé récemment, des couvertures qui arrivent, des mois de sollicité, on a des choses qui arrivent dans les tuyaux ? Alors, je ne peux pas trop en parler de ça. Mais non, ce n'est pas des choses. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je me rends compte, tu vois, que... Le problème, c'est que j'ai un certain nombre de comics à réaliser pour Dynamite. Et plus je passe du temps à faire des couvertures à droite et à gauche, moins ça avance. Et ça, c'est un peu déprimant quand même, parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Donc là, j'ai un peu ralenti. Terminer Red Sonja, t'en concentrer sur ta série. Il faut vraiment que j'avance. Donc voilà, il y a quelques couvertures Marvel, mais ce n'est pas la priorité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, alors, je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est les prints qui seront en vente à Ramonville à la fin du mois, c'est ça ? Non, Ramonville s'est passé en fait. C'est passé Ramonville, bravo. Donc ça, c'est Gourvy Comics. C'est Gourvy Comics qui va les vendre. Donc ils sont disponibles sur son site. Donc voilà, Athéna, Miss Marvel, Red Sonja, que des personnages féminins. Celui de Comic Box, qui est la couverture du Comic Box. Voilà, tout ça, c'est disponible ici au Drink and Draw. Et puis, si on te contacte, je pense qu'il y a aussi moyen de les avoir. Oh oui, oui. En général, j'essaie quand même d'orienter vers Gourvy, parce que Gourvy Comics, c'est un livreur dynamique, sympathique et mérite. Oui, et puis il mérite qu'on l'aide, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc j'essaie d'orienter vers lui au maximum. En tout cas, merci de nous avoir accordé du temps. Avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.